Merci Monsieur le Président. La communauté internationale s'inquiète légitimement de la récente hausse des tensions en Irak et dans la région après l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad, la frappe américaine qui a tué le général Soleimani et la mort tragique de 176 passagers étrangers au conflit tués par un missile iranien. Dans cette période de tension qui nous rappelle combien le fondamentalisme islamiste, qu'il soit sunnite ou chiite, menace la stabilité du monde, l'Union Européenne a montré son inutilité en matière de diplomatie comme d'ailleurs en matière de défense et c'est normal. En effet, c'est aux nations qu'il appartient de conduire une politique étrangère au service des intérêts de leurs concitoyens. Si je me réjouis par ailleurs que la voix du Parlement européen n'ait pas été entendue, surtout quand on lit le message de la Présidente de la sous-commission cédée, exonérant l'Iran de sa responsabilité dans la mort des passagers du vol vers l'Ukraine, je regrette que celle de la France n'ait pas été entendue. La voix de la France aurait dû rappeler les trois axes fondamentaux de notre diplomatie comme puissance d'équilibre et de médiation. Le respect de l'intégrité territoriale des États, la lutte contre le fondamentalisme islamiste, qu'il soit chiite ou sunnite, et cette lutte est plus large que le combattre le terrorisme. Enfin, le soutien, la sauvegarde des minorités chrétiennes dans cette région, ces communautés servant de véritables ponts civilisationnels avec nous. Merci.